Tout pour la galerie, tout pour la galerie, on me trouve ici, on n'a sa taille. Oh, 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 pour la galerie, tout pour la galerie. Alors là, le château de Versailles dont on a confié les clés à 5 photographes en fait. 5 photographes, alors ? On les connaissait, ils avaient confiance en ce moment. Ce sont des photographes stars, vous avez comme par exemple Martine Parr qui on va dire est la star de la photographie documentaire depuis 1952. C'est quelqu'un qui décide d'aller prendre, par exemple, il a fait une grande série Martine Parr sur les touristes qui prennent les photos. Donc lui, il ne prend pas la pyramide en Égypte, il prend le type avec un gros blousou en Las Vegas. C'est un coca parce qu'il piège Martine Parr. Et il se met derrière et il prend le type qui prend la photo de la pyramide. Donc il y a de grands photographes, Nan Goldin, mais surtout, vous savez qu'ici on fait des visites guidées puis souvent on dit vous pouvez emmener vos enfants, vous pouvez. Mais là, ce matin, on va vous donner une combine pour emmener votre amoureux ou votre amoureuse. Pourquoi ? On a dit le château de Versailles, c'est beaucoup plus secret que ça, c'est le trianon. Le trianon, c'était les appartements, le petit et le grand, les appartements privés au départ de Louis XIV. Et puis après, on sait ce que Marie-Antoinette a fait du trianon, c'est-à-dire la bergerie où elle a tout aménagé en faisant comme si nous vivions du temps des fermiers. Avec le bistrot en plus. Avec le bistrot en plus, avec le tripot aussi, avec le lieu de jeu. Et donc, vous allez pouvoir emmener votre amoureux ou votre amoureuse là-bas. Déjà, découvrir, parce que tout le monde ne connaît pas le petit et le grand trianon, alors que tout le monde va à Versailles. Donc déjà, vous connaissez un tout petit peu les, j'allais dire, les endroits où personne ne va. Et en plus, dans ces endroits-là, vous allez découvrir 5 photographes très très pointus qui ont fait des installations spécialement pour Versailles. Direction la visite guidée. Tiens, Versailles, le flamboyant Versailles, le majestueux Versailles. Et si on allait voir du côté de ce qu'on ne voit jamais ? Nan Goldin, c'est une photographe de l'underground new-yorkais. Et underground, en bon français, ça veut dire souterrain. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Eh bien, elle a fait des photos des souterrains de Versailles, l'envers du décor, justement. Et ici, toujours Nan Goldin, qui a photographié toutes les sculptures féminines de Versailles. Et donc, vous entendez, là, la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Rouge, lue par les plus grandes actrices françaises. Et oui, parce qu'elle est aussi militante, Nan Goldin. Et voilà comment on passe de l'ombre des souterrains à la lumière. Et maintenant, on a du pot, on va pouvoir aller à l'orangerie. D'habitude, c'est interdit au public. Alors, Éric Poitvin, il a décidé de rendre hommage à Versailles, et donc à Louis XIV, et donc au roi soleil, et donc au soleil. Sauf qu'on dit, c'est quoi cet arnaque, là, des grands monochromes tout blancs ? Pas du tout ! En fait, le soleil, il est très discret, il est très diaphane, c'est subtil. Vous n'avez pas vu ? C'est très, 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 très subtil. Et voici le pavillon dédié à Martine Paare. C'est un des photographes documentaristes les plus connus au monde. Il a photographié des touristes absolument partout sur toute la planète. Et donc, évidemment, ici à Versailles, il adore photographier, par exemple, les photographes. Mais alors, s'il est si connu que ça, comment est-ce qu'il arrive à travailler sans justement être reconnu ? Ben, c'est qu'il est très connu, mais personne ne connaît son visage, sinon il ne pourrait plus travailler. Et maintenant, direction le grand Trianon. Évidemment, quand on rentre à l'intérieur du grand Trianon, on est forcément un peu intimidé par la grandiloquence du décor. Et on tombe sur cette photographie de Viviane Sassène, photographe de mode, avec une jeune demoiselle qui est en train d'enfiler une veste en jean. Et on se dit, mais qu'est-ce que ça vient de faire là ? C'est simple, c'est la grâce, c'est la délicatesse, c'est la légèreté. Bref, c'est l'esprit de Marie-Antoinette, qui n'était pas la dernière pour faire la braille. Et puis, des brailles sérieuses. Et pour terminer, le photographe Dovalouch s'est intéressé aux matériaux qui ont construit Versailles. Il aurait pu prendre le marbre, mais le marbre, on le voit partout. Il a décidé de s'intéresser aux gypses. Et ça, ce sont des plaquettes de gypses qui ont servi de négatif. Et ça donne ces couleurs absolument extraordinaires. Bref, Dovalouch, c'est le roi du gypses. En anglais, Gypsy King. Bondolero, Bondolera. C'est ça, les Gypsy Kings ou pas ? Non ? Il y a des moments où vous êtes consternants. Vous voyez, on vous a fait découvrir quand même l'envers de... Oui, le visible et l'invisible de Versailles. Non, non, c'est très intéressant. Ce qui est intéressant avec cette exposition, vous avez dit ce que je n'ai pas compris. L'amoureux ou l'amoureuse du moment. Vraiment, parce que là, vous allez passer un petit moment, un petit peu hors du temps, j'allais dire dans un écran. Et évidemment, une fois que vous avez fait Petit Trianon et Grand Trianon, qu'est-ce que vous faites juste derrière ? Vous allez à Versailles. Et là, vous allez dans les grands jardins de le nôtre. Et comme en ce moment, on a encore une arrière-saison très très belle, vous allez passer une après-midi, une matinée exceptionnelle. C'est exceptionnel, c'est garanti, un garanti pur télémat.